Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec un signal de hausse et bien qui est confirmé hier j'attirais votre attention sur le fait que les cours étaient revenus ici au dessus du support des 5052 points c'était plutôt un bon signe et bien aujourd'hui on valide encore cette ce scénario plutôt haussier puisqu'on inscrit un plus haut significatif supérieur ici à cette zone des 5083 points après donc avoir marqué un plus haut à 5092 points 19 le CAC 40 est revenu en clôture à 5074 points 27 et gagne 0,35 % par rapport à la clôture de la séance précédente donc il s'agit effectivement d'une d'une confirmation on a ouvert un gap haussier hier on est revenu au delà des 5052 on valide un nouveau plus haut significatif aujourd'hui donc malgré la rupture ici de ce support oblique et bien il semblerait que l'on aille vers de nouveaux plus haut significatif du point de vue des indicateurs techniques nous avons donc une confirmation que le MACD se retourne bien à la hausse après le donc le retournement initial d'hier attention sur le RSI on a un nouveau plus haut significatif qui n'est pas retransmis dans la configuration de cet indicateur puisque nous sommes encore sur des niveaux inférieurs à ce qu'ils étaient lors du précédent point haut si cette configuration perdure et bien on pourrait bien avoir une divergence baissière liée à cet indicateur puisque l'indicateur n'a pas de nouveau plus haut significatif alors que si l'on revient sur les cours il y a effectivement un nouveau plus haut significatif ici sur le CAC 40 alors qu'est ce que cela pourrait donc en quoi cela pourrait impacter la future évolution certes on a un nouveau plus haut significatif par contre les cotations ici reviennent donc on n'a pas de plus haut en clôture et puis la bougie ici est fortement hésitante donc on a toujours ici une possibilité même si le biais redevient plutôt haussier d'avoir une rechute des cours qui pourrait donc se traduire par une rupture ici du support oblique et de la zone des 5052 points tant que l'on reste ici au delà des 4980 points on reste dans un biais plutôt haussier et globalement au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle par contre si les cours venaient à attaquer ici ces zones et par exemple passer ici sous cette zone de points bas qui se situe ici sur les 5000 pardon sur les 4946 points et bien il pourrait y avoir une configuration ici en double top matérialisée ici par une forte phase de hausse retrait retour ici et si on venait à casser ici et bien la rupture de ce niveau pourrait valider ce double top et là on aura un signal de retournement majeur donc attention il ne faut pas de vendre la peau de l'ours même là si c'est plus de bœuf que l'on parle puisque le mouvement est haussier avant de l'avoir tué donc il faudra vraiment attendre une confirmation ici de la poursuite du mouvement haussier par exemple par une rupture ici des 5100 de points prochaine zone de résistance intermédiaire pour vraiment valider ici une poursuite du mouvement pour l'instant c'est encore trop fragile du fait ici de le du caractère hésitant de cette de cette bougie et ici du 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 fait que l'on n'est pas de plus haut significatif en clôture si on rajoute à cela le fait que pour la deuxième bougie et d'hésitation consécutive on a des volumes supérieurs à la moyenne attention il peut s'agir ici de mouvements d'arbitrage qui peuvent déboucher ensuite sur un mouvement baissier donc demain on surveillera dans un premier temps la zone ici des 5052 points et éventuellement en cas de rupture un retour rapide sur les 8980 points pourrait s'opérer par contre tant que les cours restent ici au dessus et si nous avions un franchissement ici des 502 et bien on validerait totalement la poursuite du mouvement haussier voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 d'un point de vue statistique il semblerait que les statistiques nous donne une probabilité plutôt haussière pour demain puisqu'à partir du niveau d'ouverture on serait sur un pourcentage de 55% de probabilité d'avoir une poursuite de mouvements haussiers par contre cela se gâte pour les jours suivants c'est beaucoup plus partagé il semblerait que eh bien on ait des probabilités haussières ou baissières donc pour l'instant on ne peut pas exactement mais ça serait plutôt baissier à priori selon les premiers chiffres qui sont en train de d'apparaître avec certes une conviction assez mitigée c'est assez partagé autant pour demain c'est plutôt haussier autant pour les jours suivants c'est assez partagé voilà donc pour ce point cac 40 passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicodé.com et puis Sous-titrage FR ?